... Je suis venu rencontrer ce jour le Premier ministre, chef du gouvernement, après que j'ai eu à faire un examen personnel de la situation de l'heure pour lui remettre officiellement ma démission en tant que vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et à cette occasion pathétique, j'ai pu présenter au chef du gouvernement tous mes remerciements à lui-même qui m'a encadré au sein du gouvernement et mes remerciements également au président de la République pour la confiance qu'il avait placée en moi. J'ai pu traduire aussi mes remerciements à toutes les autorités politiques du pays et à ma propre famille politique pour le soutien, pour l'encouragement. Je ne sais pas si je dois dire que je n'ai pas démérité, mais très humblement, je pars du gouvernement avec la conviction que mon action au sein du ministère de la Justice a apporté une pierre à l'édifice de la consolidation de l'État de droit dans notre pays. Voilà l'objet de ma visite auprès du Premier ministre. Et je ne peux pas terminer sans remercier également tous mes collègues avec lesquels j'ai travaillé au gouvernement. Merci beaucoup. Je suis venu rencontrer ce jour le Premier ministre, chef du gouvernement, après que j'ai eu à faire un examen personnel de la situation de l'heure pour lui remettre officiellement ma démission en tant que vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et à cette occasion pathétique, j'ai pu présenter au chef du gouvernement tous mes remerciements à lui-même qui m'a encadré au sein du gouvernement et mes remerciements également au président de la République pour la confiance qu'il avait placée en moi. J'ai pu traduire aussi mes remerciements à toutes les autorités politiques du pays et à ma propre famille politique pour le soutien, pour l'encouragement. Je ne sais pas si je dois dire que je n'ai pas démérité, mais très humblement, je pars du gouvernement avec la conviction que mon action au sein du ministère de la Justice a apporté une pierre à l'édifice de la consolidation de l'État de droit dans notre pays. Voilà l'objet de ma visite auprès du Premier ministre et je ne peux pas terminer sans remercier également tous mes collègues avec lesquels j'ai travaillé au gouvernement. Merci beaucoup. Je suis venu rencontrer ce jour le Premier ministre, chef du gouvernement après que j'ai eu à faire un examen personnel de la situation de l'heure, pour lui remettre officiellement ma démission en tant que vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. et à cette occasion pathétique, j'ai pu présenter au chef du gouvernement tous mes remerciements à lui-même qui m'a encadré au sein du gouvernement et mes remerciements également au président de la République pour la confiance qu'il avait placée en moi. J'ai pu traduire aussi mes remerciements à toutes les autorités politiques du pays et à ma propre famille politique pour le soutien pour l'encouragement. Je ne sais pas si je dois dire que je n'ai pas démérité mais très humblement je pars du gouvernement avec la conviction que mon action au sein du ministère de la Justice a apporté une pierre à l'édifice de la consolidation de l'état de droit dans notre pays. Voilà l'objet de ma visite auprès du premier ministre et je ne peux pas terminer sans remercier également tous mes collègues avec lesquels j'ai travaillé au gouvernement. Merci beaucoup. pour la